Bonjour Mesdames et Messieurs, nous avons tous appris aujourd'hui la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a repris des sanctions sur la fourniture des armes contre la République démocratique du Congo. Alors, nous avons appris la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a repris des sanctions sur la fourniture des armes contre la République démocratique du Congo. Nous devons espérer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons appris la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que le Mali dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies pour se procurer des armes afin d'assurer la sécurité territoriale de leur pays ? Burkina Faso aujourd'hui, est-ce que dépendent-ils du Conseil de sécurité des Nations Unies pour se procurer des armes afin d'assurer la sécurité de leur territoire ? Est-ce que si nous espérons au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà donné à la République démocratique du Congo comme sécurité ? On n'entre que dans une maison où la porte vous est ouverte. Quand la porte vous est fermée, cherchez à ouvrir d'autres portes, c'est clair ! Nos frères maires du jour, du jour au jour, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui sont derrière ces meurtriers ? N'est-ce pas les Conseils de sécurité des Nations Unies ? Qui sont derrière le Rwanda ? Et vous, vous pensez vraiment que le Conseil de sécurité des Nations Unies va soutenir le Rwanda et soutenir la République démocratique du Congo ? Non mais c'est clair ! C'est clair ! Qu'est-ce que nous devons faire ? Voilà, c'est clair ! Quand ils nous ferment la porte, donc nous allons mourir alors ! Nous allons mourir parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas en accord avec nous. Nous, nous devons nous laisser tuer par les Rwandais. Nous devons entrer dans le moulin de Rwanda pour que Rwanda fasse des Congolais les boudins, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies vienne manger. Chers compatriotes, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, devrions-nous toujours attendre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour assurer la sécurité territoriale de notre pays ? Vous en êtes sûr ? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout. Mais, tout ne s'arrête pas avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les pays aujourd'hui qui vivent la guerre, la plupart n'attendent rien du Conseil de sécurité des Nations Unies et pourtant ils vivent. Mais qu'est-ce que nous nous attendons ? Qu'est-ce que nous nous attendons ? Ils nous tuent dans l'Est, la nuit, et les jours, ils viennent toujours dans l'Est, la aide alimentaire, dans des camps de déplacés, aide alimentaire. Ils les chassent dans leurs milliers de villes, ils les tuent, ils les massacrent. La journée, nous sommes venus en aide alimentaire, aide alimentaire, Nations Unies, aide alimentaire, Nations Unies. Vous pensez que le Burkina Faso aujourd'hui est mort parce que les Nations Unies n'y sont plus ? Vous pensez que le Mali, ils sont tous morts, c'est devenu désert parce qu'ils ne sont pas avec le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Alors, le reste, tout est le matozoua décision, tout est le matozoua décision, pour que tout est le matozoua décision, pour que tout est le matozoua décision, où est-ce qu'il y a ? Cher Président de la République, quand il y a une porte, il y a une porte, il y a une droite. Maintenant, si je le donne mon fils, je le donne moi à syllabus, il y a une porte à меш de vous faire. Il y a une porte, il y a une porte, ci va en aide à mettre le contacte. Il y a une porte qui vient avec le contacte, il y a une porte à mesure. Il y a une porte en arada, il y m'a une porte à mesure. Vous n'avez pas à mesure de dire, il y a une porte au combat. Il y a une porte à mesure, il y a un drone pour qu'idem後. papa t'on l'obana m'unoko nini t'on l'obana m'unoko nini okufi nza la sevré atako tozanga pe makasi akumila m'bele bisho m'uko papa okie papa vwazio baboye lioko lia don otika lipe kakawana obewana omibu wakina m'abele opolipe okufi pombo ka m'bimbo yu m'kili m'bimbo yu ndako yu zaka ka ya consenti sekreté nasiozi ni me toko suka wapi na makambo oyu toko suka wapi c'est vrai quelle que soit la divergence entre nous ça s'appelle internos bisho na bisho bakongole mais quand il est question de la sécurité du territoire national yambo kanabiso papa tozali simana yo luka solution il est encore temps er koutu yango yambo yambo kanabiso est-ce que notre pays est-il souverain si notre pays est souverain vous pensez que cette souveraineté doit dépendre du conseil de sécurité des nations unies et voilà encore une nouvelle occasion yako sa la histoire konbono eti karanambo kwe loko na moutu oa défi yambo conseil de sécurité des nations unies paix avant sa sécurité nambokoye parce que yambo des compatriotes qui sont d'accord qui sont pour qui sont prêts à s'engager dans cette situation pour que toi t'aimètre la sécurité nambokanabiso est-ce que les conseils de sécurité des nations unies a-t-il déjà compté combien des congolais sont tués chaque jour dans l'est de la république démocratique du congo là-bas ont-ils déjà compté ils attendent qu'on atteigne combien de nombres ou ils attendent qu'on atteigne quels chiffres pour qu'ils nous laissent nous nous procurer des moyens pour assurer notre propre sécurité nambokoye c'est le conseil de sécurité des nations unies qui fournit des armes à la Russie c'est le conseil de sécurité des nations unies qui fournit les armes disons au Burkina Faso c'est le conseil de sécurité des nations unies qui fournit les armes au Yémen mais alors s'il vous plaît là où il y a la guerre c'est là où ils se trouvent pour faire de l'argent les conseils des nations unies n'accepteront jamais la paix en République démocratique du Congo parce qu'ils savent qu'avec la paix ils n'auront pas de minerais avec la paix ils n'auront pas d'argent avec la paix leurs firmes qui les représentent ici au Congo ne feront pas l'argent les conseils de sécurité des nations unies mais ce sont des sanguinaires ce sont ceux qui nous tuent chaque jour faites attention et faites la remarque sur toutes les guerres enregistrées en République démocratique du Congo là où il y a des guerres c'est là où il y a des minerais et c'est là où vous trouvez toutes les organisations internationales du monde coordonnées par ce même conseil des secrétaires des nations unies les nations unies sont là les nations unies sont là dans le bon côté chers compatriotes tous les amis tous les conseils des secrétaires des nations unies ils sont là qui ne sont pas cinq choses qui ne sont pas donc nous sommes toujours la propriété privée de ce fameux roi Léopold II pour que les conseils de sécurité des nations unies viennent nous imposer ce que nous nous devons faire pour notre propre sécurité chers compatriotes messieurs le président de la république sommes-nous toujours nous Congolais une propriété privée du roi Léopold II pour que l'Europe et tous les pays qui sont derrière le Rwanda décident sur notre vie ou sur notre mort où l'état est venu où notre pays doit réellement venir un pays indépendant indépendant un pays souverain Tos de la CACA Conseil de sécurité des nations unies Tos de la CACA Conseil de sécurité des nations unies Conseil de sécurité des nations unies a combattu M. Laurent Désiré et Kabila est-ce que à l'époque de M. Laurent Désiré et Kabila sans le Conseil de sécurité des nations unies on ne se défendait pas où est-ce qu'on se procurait des armes où est-ce qu'on se procurait des armes quel est ce pays au monde qui ne puisse pas préparer son autodéfense pour atteindre une autre organisation un autre pays que ces derniers viennent faire sa propre sécurité M. le Président de la République Tosala Nini Tosala Nini Tosala Nini n'a l'i Kambou et comme tout ça disons Conseil de sécurité des nations unies Tosala Nini qui disons Conseil de sécurité des nations unies Donc Tosala Nini Conseil de sécurité des nations unies Tout Or Est-ce que M. Bon Napiso est-ce act proven Est-ce que M. Bon … l'indépendance au Bapé Sabiso depuis 1960 ? Est-ce qu'ils allient réellement à l'indépendance ? Est-ce que notre pays est-il indépendant ? Notre pays est-il indépendant ? La RDC est-elle souveraine ? Messieurs les présidents de la République, chers compatriotes, jusqu'où irons-nous avec ce phénomène du Conseil des secrétaires des Nations Unies qui demeure aujourd'hui un fardeau qui veut la vie de tous les Congolais afin qu'ils viennent régner ici. Mais alors, si tel est le cas, invitons le Conseil des Nations Unies à nous dire que nous sommes incapables de nous défendre nous-mêmes, chers compatriotes. Ceux qui nous sont incapables de nous défendre, mais alors, nous direons que nous devons nous défendre et nous devons nous défendre. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Je dis non et non. Nous devons que nous devons nous défendre. Comme ça, nous devons nous défendre. Nous faisons aussi là Conseil des secrétaires des Nations Unies pour les belges, pour les Français, pour les Européens, pour les Américains, pour les Allemands, pour les Gén Borges, pour les Génpy, pour tous les jumeaux. Donc, nous devons nous défendre. Comme ça, nous devons nous défendre, nous devons nousderons nous et nous nous devons dire, nous devons nous aider. Nous devons nous aider ainsi. aux dépendants du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que sous M. Laurent Désiré, Kabila, avons-nous survécu sans l'apport de ce fameux Conseil de sécurité des Nations Unies ? N'étions-nous pas sous embargo ? Yabatouï, mais c'est pour autant que Tobik a quitté. Chers compatriotes, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, je suis choqué, je suis choqué de découvrir aujourd'hui le niveau de notre dépendance à ce fameux Conseil de sécurité des Nations Unies et pourtant notre pays est indépendant depuis 30 juin 1960. A la veille de notre indépendance, il nous lance encore un message pour nous dire vous n'êtes pas indépendant. Alors, ça c'est un défi. Le jour du 30 juin, je vais vous faire le message pour m'adresser à nos compatriotes qu'ils sachent que l'indépendance dont il est question, la souveraineté dont il est question, c'est un combat de tous les jours qui concerne chaque peuple qui se veut pérenniser sa progéniture et perpétrer son existence. C'est un combat de tous les jours. Nous ne pouvons pas lâcher prise. Si nous lâchons prise, ils vont nous diriger. Ils vont nous diriger. Prévenez que notre pays est devenu comme une boutique. Notre pays semble devenir une boutique où les dirigeants semblent devenir comme des simples gérants qui ne peuvent ni mettre de l'ordre ni du désordre sans l'autorisation du propriétaire. Et c'est ce qui s'adonne comme des seins par ces messages, par ces communiqués du Conseil de sécurité des Nations Unies. N'est-ce pas notre pays devient une boutique où les dirigeants sont des simples gérants qui ne peuvent jamais décider sur l'ordre ni désordre sans l'autorisation du propriétaire. Et qui est propriétaire, entre guillemets, Conseil de sécurité des Nations Unies ? Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies est contre. Il faut que les Rwandans nous disent tous pour ne pas nous aminérer. Chers compatriotes, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut que les Rwandans nous disent tous. Il faut que les Rwandans nous disent tous. l'université des droits de l'homme, il y a le droit de l'homme. Donc l'homme n'est plus capable de se défendre, il faut avoir l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc un pays ne peut plus se défendre au monde sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi ils viennent la nuit, ils nous turent partout. Il faut que les Rwandans nous disent tous. 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 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies Le Conseil de Sécurité des Nations Unies Le Président de l'Assemblée Nationale, Vital Kamere Le Président de l'Assemblée Profession Nyonso Le Conseil de Sécurité des Nations Unies Quelle est la réponse Qui puisse être Comme à un niveau Il y a une tenacité Il y a une décision Le Conseil de Sécurité des Nations Unies Sommes-nous souverains ? Mboka oya Lumumba Mboka oya Kasavubu Mboka ya Mogutu Mboka ya Muzali Orandezre Kabila Mboka ya Joseph Kabila Mboka ya Felix Atoja Chisekedi Chilombo Mboka ya Etienne Chisekedi Wamunumba Est-ce que Tosaka Kababou Mbou Ya Mundele Tosaka Kababou Mbou Ya Mundele Est-ce que Tango Eko Kite Est-ce que Tango Eko Kite Y a Totele Mato La Kisabango Que Tualipe Ba Toulokola Bino Tola Kisabango Capacité Nabi So Ya Conseil de Fendre D'abord Est-ce que Ba Divergence Oye Etali Maka Moya Interne Mboka Nabi So Il faut tout Continuer Nango Jusque Face Y a Décision Y a Conseil de Secrétaire Des Nations Unies Ou bien Nous devons Nous unir D'abord Pour se poser La question Où va Les Kongo Face A ce Qui nous envient Jour et nuit Face A ce Qui convoit Nos richesses Minières O Bazali Koyana Boutou Ba Boma Biso Ba Iba Yango Ba Ketekos Enrichir Kuna Y a-t-il pas Dans ce monde Les pays Qui ne sont pas Dirigés par Les Conseils de Secrétaire Des Nations Unies Qui survivent Avec qui Collaborer Pour assurer La sécurité Interne De notre pays To Biso Nyo So Tokangabisa Kanabiso Tok Ndekofanda Na Conseil de Secrétaire Des Nations Unies Tokye Sa Bande Ndekofanda Y a Grand Kifouana Bokangabisa Kanabino Tok Ndekofanda Na Conseil de Secrétaire Des Nations Unies Tokendeengouana Na Amérique Tokendeengouana Na Europe Tokendeengouana Naba Pays Anglophone O Batalissima Rwanda Tokoe Tokese Décidé Oye Koya Eya Oye Koya Eya Benetou Fole Le Bachar Le Bale Le Bako Wabu Comme ça Tosisi Seri Kambo One Conseil de Secrétaire Des Nations Unies Tokoe Tsouka Wapi Ba Eh Awa Ba Si vous voulez me dire que la RDC peut se procurer des armes, je ne sais pas moi, sous telle convention, quelle convention là. Oh, Bissot, il faut pour toi se protéger, Bissot, il faut que tu aies autorisation à Bango. Tu as une bande à Bango, tu as une bande à Bango, tu as une bande à Bango, tout est mort. Nini, il y a un malade qui a été au Conseil des Secrets des Nations Unies. Si tu as l'inquiète, si tu as l'inquiète, à part, tu as une bonne chose. Citez-moi un seul président dans l'histoire politique de notre pays, qui a été en bon terme avec le Conseil des Secrets des Nations Unies, du début jusqu'à la fin de son pouvoir. Citez-moi un seul président. Vous pensez que tu sais que tu seras l'enfant chéri du Conseil des Secrets des Nations Unies? Vous connaissez mieux l'histoire de ce pays. Si tu as l'inquiète, le président de l'histoire, tu as l'inquiète sur le Conseil des Secrets des Nations Unies, du début jusqu'à la fin de son pouvoir. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas Je ne suis pas en colère parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, cette fourberie a pris la décision de suspendre soi-disant Non, je ne suis pas là-bas Que devons-nous faire ? C'est là que moi je suis Que devons-nous faire pour surmonter à ce genre de décision qui met en cause notre souveraineté Qui met en doute notre souveraineté, notre indépendance par excellence Est-ce que je suis tout ça ? Indépendant Je ne suis pas là-bas Quand je suis là-bas, je ne suis pas là-bas Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas Le Conseil de sécurité des Nations Unies Donc, tu ne suis pas là-bas Quelle diplomatie ? N'est-ce pas ? Dans la diplomatie, on nous a appris la réciprocité Mais quand un pays n'est pas avec vous Quand une organisation n'est plus avec vous A quoi ça sert de se poumoner jour et nuit Alors que nous avons beaucoup de défis pour développer notre pays A quoi ça sert ? Il y a un conseil de sécurité des Nations Unies pendant 30 ans Mais débrouillons-nous autrement Débrouillons-nous autrement Allons trouver la solution de notre sécurité ailleurs Mais c'est simple, c'est ça le message Mais quand vous a chassé chez quelqu'un Mais vous voulez quoi ? Quand vous a chassé dans une organisation Vous voulez quoi ? Pourquoi aller là où on ne vous a pas invité ? Pourquoi vous forcez à aller là où vous n'avez pas l'invitation ? Pourquoi ? Il n'y a-t-il pas de pays dans ce monde qui nous lance des invitations ? Mais pourquoi devrions-nous tarder les pas ? Conseil de sécurité des Nations Unies Conseil de sécurité des Nations Unies Vous avez vu ce qui est arrivé à Kadhafi Avec le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Vous avez vu ce qui est arrivé à M. Laurent Désiré-Kabila Avec le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Beaucoup de pays africains Avez-vous vu comment Quelle réserve, quel traitement Est-il réservé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Mais c'est clair Parce que le cannabis, c'est depuis tout le temps Vous avez participé à combien de coopérations France-Afrique ? Combien de coopérations Allemagne-Afrique ? Combien de coopérations Amérique-Afrique ? Jusqu'où ? Tout ce qu'il cherche, c'est de nous contrôler Tout ce qu'il cherche, c'est de nous contrôler pour nous nuire Il ne nous contrôle même pas pour notre protection Mais c'est pour nous nuire Mais vous voulez quoi encore ? Vous voulez quoi encore ? Vous voulez qu'on crée des extraterrestres Pour entretenir des relations avec eux ? Mais non ! Et vous pensez que sur cette planète Terre Il n'y a pas de pays qui sollicite S'entraider Véritablement avec les Congos Pour assurer notre sécurité intérieure Mais pourquoi devrions-nous ralentir les pas ? Pourquoi devrions-nous ralentir les pas ? Alors, quand vous avez dit Vous avez dit Ce qui est en train de combattre C'est que vous avez commis des objectifs Pour que vous n'êtes pas en train de faire L'essayer Le plus grand Les libertés Non, je crois que l'heure est venue Où nous devons prendre des décisions conséquentes Le temps est venu pour nous faire respecter Le temps est venu pour nous donner de la valeur Le temps est venu pour faire en sorte que C'est lui qui voudra partager une table avec nous Alors qu'il nous lance une invitation vraie et véritable C'est ça la loi de l'offre de la demande Vous aussi vous avez déjà Vous avez déjà fait un milliard de dollars Même si vous avez fait un milliard de dollars Vous avez fait 50 000 C'est évident que vous avez fait un milliard de dollars Il ne veut pas ça Alors les revenus c'est valorisé Vous l'avez décision Vous n'avez pas de marge Sans vous devezrice Oh si vous avez fait un milliard Valère, le bonjour à cause de la sécurité des Nations Unies n'y a pas. Je ne peux pas vivre sans bisous dans lesquels ils vivent. Merci.